Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Androgance.fr Aujourd'hui on va faire le test express de la Minix Neo X8H Donc on va essayer de faire simple Alors pour commencer, on va parler rapidement du design et des caractéristiques Donc au niveau du design c'est vraiment très simple C'est peut-être trop simple je trouve Il manque un peu de personnalité Par contre ce qui est bien c'est qu'on a une connectique assez complète Avec plusieurs ports USB, ports optiques, ports casques et ports micro Et même un port Ethernet On a aussi bien sûr du Wifi et du Bluetooth Au niveau des caractéristiques techniques Nous avons donc un quad-core Cortex-A9 Revision 4 Qui est un M-Logic S802 Avec un Mali 450 MP8 officiellement Mais officiellement en fait M-Logic est un petit peu menti Puisque en fait c'est un MP6 Donc au lieu d'être un octocore c'est un hexacore Ça pourrait influer sur les performances Malheureusement on verra un petit peu plus tard Qu'au niveau des performances ce ne sera pas forcément ce qu'il y a de mieux On va parler aussi un petit peu de Minix Minix qui est un constructeur en fait vraiment de box multimédia TV Quand on peut le voir sous Android Bientôt il sera même possible de mettre sous Windows Et donc qui est plutôt reconnu Puisque maintenant ça fait quand même quelques années qu'ils en font Ils ont commencé avec le X5 Et maintenant ils en sont au X8 Alors malheureusement avec M-Logic C'est pas le bonheur parfait Puisque M-Logic a un sérieux problème au niveau des performances de ses puces Et aussi au niveau du suivi de ses drivers En fait Minix n'a malheureusement pas pu recevoir les derniers drivers Ce qui fait que sur ce test en software On sera en version bêta pour le firmware final Et M-Logic est un petit peu lent à délivrer ses drivers finaux Donc c'est un petit peu dommage puisque ça fait du tort à Minix Alors qu'ils ne sont pas eux qui ont un problème Puisqu'ils essaient vraiment de suivre leurs produits Donc voilà Aussi donc Belchis nous a aussi proposé des petites télécommandes à tester Donc il y a celle qui est inclue dans la box Donc c'est celle-ci en fait qui est plutôt très simple Elle marche à pile Des petites puces que vous avez dans vos télécommandes Et elle a toutes les fonctions basiques Donc du menu retour au home avec les touches de navigation Et la touche ok Vous pouvez même choisir de mettre en veille votre box Grâce au petit bouton power qu'il y a juste à droite On pourra même régler le volume Le problème c'est qu'on aura une télécommande qui est vraiment très simplifiée Voire trop simple Heureusement comme vous voyez sur la gauche Vous avez une autre télécommande qui est mieux finie Qui a un petit dongle USB Parce que la première télécommande marche Grâce à un petit récepteur inclus sur le soc dans la Minix Donc ce petit dongle marche par Bluetooth Et est pairé automatiquement avec cette télécommande Télécommande qui donc est bien finie Qui est en alu brossé Qui a une batterie à l'intérieur Et qui a une petite fonction assez sympathique d'accéléromètre Qui permet de naviguer un peu comme une Wii Avec cette télécommande Alors le système n'est pas parfait On n'est pas forcément en face quoi il faut Et il manque franchement des choses Par exemple Il aurait été sympa d'avoir un clavier intégré de l'autre côté de la télécommande Comme une Freebox Qui aurait permis d'ajouter un vrai plus à cette télécommande Et l'aurait rendu indispensable pour une navigation vraiment confortable Malheureusement le seul petit ajout qui peut se différencier par rapport à la première télécommande C'est cet accéléromètre qui permet d'en faire une souris Au niveau du software maintenant Alors Minix a mis à jour son Android en 4.4.2 Donc pour l'instant sur la version que j'avais J'étais en Beta 7 Qui a été mis par Open Console Et que j'ai laissé tel quel Actuellement il est possible d'installer la Beta 8 Mais qui n'apporte pas forcément grand chose par rapport à cette Beta là Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas de firmware en finale Puisqu'il est logique mais du temps à mettre à jour ces drives Donc au niveau du software comme vous pouvez le voir On a une interface qui est optimisée pour une navigation simple à la monnaie Ou avec une télécommande Malgré ça il reste encore des petites choses qu'il manque Comme par exemple un accès à la barre de notification Et à la barre des toggles Qui n'est pas simplifié Puisqu'il faut faire comme du tactile avec la souris C'est à dire Descendre en faisant un petit En faisant comme au tactile C'est à dire descendre comme le doigt Donc c'est vraiment pas pratique Puisqu'il faut avoir la télécommande en question Puisqu'on n'a pas accès facilement à ça On a aussi une application qui est plutôt sympa Qui est le Remote Control Qui permet justement de pouvoir Grâce à son smartphone ou à sa tablette Avec l'interface qu'on voit là Qu'il faut aller chercher d'ailleurs sur le site de Minix Pour pouvoir naviguer très simplement au tactile Etc L'interface en elle-même Donc comme je l'ai dit Elle est plutôt simpliste Mais en fait ce sont juste des suites Qui contiennent des dossiers Donc ce n'est pas forcément ce qui est mieux Donc c'est un peu dommage Chose vraiment sympa par contre C'est que Minix a adapté L'application XBMC Qui permet d'avoir un contrôle multimédia Vraiment énorme De toutes sortes Donc en cloud Sur un disque dur Sur une clé USB Ou sur votre mémoire interne Que ce soit votre musique Vos vidéos etc Et on peut même faire de la lecture en 4K Donc ça permet vraiment d'avoir un contrôle multimédia Excellent avec cette box TV Qui peut se révéler excellent en multimédia On va pouvoir voir maintenant Ce que ça vaut un petit peu en jeu Alors en jeu Le constat est malheureusement Vraiment pas très très bon Puisque en fait Le gros soucis De ce boîtier C'est bien les jeux Donc Belchie nous les avait envoyés Justement pour tester ça Et on a vraiment trop de soucis Pour pouvoir avoir une expérience Vraiment agréable Il y a eu beaucoup beaucoup de jeux testés Alors j'ai fait la liste Des jeux qui ont un souci Sur le test complet Donc il y a entre autres XCOM Modern Combat 5 Ou Asphalt 8 Ou encore Enfin il y en a plein Il y a peut-être Trigger aussi Qui ont des soucis Entre soucis d'optimisation Soucis de détection de manettes Soucis de crash Soucis d'écran noir Soucis de son D'ailleurs J'ai pas de son malheureusement Pour les jeux Parce qu'avec le boîtier Le bug s'amplifiait Tous les jeux quasiment N'avaient pas du tout de son Donc voilà C'est un très très gros 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 problème Et malheureusement Vous n'aurez pas une expérience Vraiment agréable Avec tous ces bugs De plus aussi Quand je dis soucis d'optimisation C'est par exemple Asphalt Et vraiment au minimum Au niveau du flou Qu'on peut le voir On peut le voir sur la route Et Dead Trigger Comme on le voit là Un souci Au niveau du fram rat Qui sera un petit peu léger Donc à peu près avant FPS Et ce qui fait que Ce ne sera pas vraiment fluide Et Une expérience Pas si forcément Alors A qui on peut imputer la faute Bah forcément A Mlogic Qui n'a pas de driver Réellement optimisé Qui met du temps A les envoyer Et qui malheureusement C'est un petit constructeur Qui n'a pas forcément La notoriété Pour que les constructeurs S'y intéressent Même sur Meltdown J'ai eu des soucis D'optimisation C'est à dire qu'en médium Ça marchera très bien Mais normalement Ils devraient pouvoir Le faire marcher en high Ce qui n'est pas possible actuellement Puisque ça rame trop Et même en moyen J'ai quand même Des soucis d'optimisation Donc c'est vraiment dommage C'est un peu du gâchis Parce que ça aurait pu être Une bonne console Pour un peu tout ça Mais il y a trop de soucis Par rapport à tout ça Pour finir Ce qui est bien par contre C'est au niveau des émulateurs Alors au niveau des émulateurs Ça va On limite la casse Puisque On pourra jouer Au jeu Playstation 1 Au jeu Nintendo 64 Il y a tout ce qui reste à côté Donc là j'ai pris un exemple J'avais que ça En termes d'exemple Mais ce qui sera bien C'est que vous pourrez jouer A Mario Kart Ce que j'avais fait avec ma copine Ou par exemple Donc à Smash Bros Melee Ou encore à Pokémon Sur DS Ou des choses comme ça Vous pourrez jouer à tout ça Grâce aux manettes Clavier souris Et tout ce que vous voulez Pour un confort plutôt correct Et ça va vous permettre De jouer jusqu'à la PSP Alors la PSP Il faudra faire attention Il y a quand même pas mal De petites choses Qui ne vont pas Mais ça vous permettra De jouer au niveau des émulateurs Assez tranquillement Pour conclure Eh bien on va conclure Assez rapidement Donc on a une Box TV Qui est vraiment orientée Multimédia Minix est vraiment orientée Là-dedans Et ne veut pas vraiment Pour l'instant S'orienter vers le gaming Et malheureusement Ça se voit Donc ils ont fait l'erreur De choisir Emlogic Comme système On-ship Donc comme processeur Et les résultats En jeu vidéo En pâtisse Il y a quand même De bon côté Côté émulateur Et multimédia Puisque nous pourrons Avoir accès Au lecteur 4K AXBMC Au remote control Et on a Une connectique Vraiment très très large Qui permet d'avoir Une bonne expérience De ce côté-là Donc à vous de voir Si vous êtes intéressé Par les émulateurs Et par le multimédia Cette box Vous en serez très content Surtout pour 40€ Chez Beijing.net Franchement Le prix est plutôt sympa Pour ça Par contre Pour les jeux Il faudra repasser Surtout pour 40€ Surtout pour 40€